Salut à tous, bienvenue sur Respublica Universalis. Aujourd'hui, on commence une nouvelle petite série qui va être consacrée à la dynamique de l'Occident et au processus de civilisation de Norbert Elias. Norbert Elias, qui est un sociologue, il fait ce qu'on va appeler une sociogenèse de l'État. Voir comment se crée cette institution au fil du temps, et notamment quand on analyse des sociétés du Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne. Au XIe siècle, la France, l'Angleterre et l'Allemagne n'existent pas encore. On parle alors de Regnum Francorum, mais le souvenir de l'Empire Carolingien, de l'Empire Franc, est déjà lointain. En réalité, ces entités sont divisées en une multiplicité de petits États faibles et de petits seigneurs, surtout, qui contrôlent des territoires relativement réduits avec une allégeance plus ou moins symbolique à un seul souverain. Le pouvoir du roi est extrêmement limité, ne s'exerçant dans la réalité que sur les domaines qu'il contrôle directement. C'est avant tout un système de propriété privée. Dans ce système, chaque petit seigneur, doté d'une mentalité d'entrepreneur privé, possède en propre un certain domaine qu'il va essayer d'étendre au détriment de ses voisins et en concurrence avec eux. C'est en réalité la concurrence entre un grand nombre de petits seigneurs qui, au fil du temps, vont se réduire petit à petit au fil des conquêtes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un nombre plus réduit de seigneurs qui visent avant tout à prendre le contrôle du monopole. Une extension qui se fait par la conquête ou, de temps en temps, par le mariage. Dans cette situation de concurrence libre, le roi n'est qu'un seigneur parmi d'autres et son pouvoir symbolique ne lui offre seulement que quelques chances supplémentaires par rapport aux autres concurrents. Et ses vassaux ne font généralement pas de cadeau au roi dès lors qu'il s'agit d'étendre leur domaine ou d'obtenir des concessions. La dynastie capétienne qui contrôle le trône de France depuis 1987 devra mener une véritable lutte intergénérationnelle pour conserver le trône mais aussi pour étendre la réalité de son pouvoir à tout le royaume. Un pouvoir qui, pour se monopoliser et s'étendre, va devoir au final prendre la forme d'un état. En attendant, chaque petit seigneur local règne sur son domaine. Quelques châteaux, quelques villages, une ville s'il a de la chance, ils appartiennent tous à la classe aristocratique des guerriers. Ils centralisent sur leur domaine les fonctions judiciaires, militaires et fiscales étant parfois en concurrence avec les autorités ecclésiastiques ou avec les premières communes, les premières villes qui commencent à se former où apparaissent les bourgeois en vous quête, eux, d'indépendance. Ces bourgeois, on va commencer à les voir réapparaître dans le nord de l'Italie, dans les Flandres ou dans les grandes villes comme Paris, Londres. Ces concurrents resteront cependant extrêmement très marginaux durant toute la période. Le grand marché libre du pouvoir est avant tout l'apanage des guerriers et des nobles. Le jeu de la concurrence libre entre seigneurs aboutit à la destruction ou à la soumission des plus faibles. Rapidement, les dynasties et les seigneurs qui ne sont pas capables d'accumuler les ressources fiscales, judiciaires ou militaires leur permettant de continuer la concurrence sont éliminés ou forcés de se soumettre au plus fort. Rapidement, des ensembles géographiques, régionaux ou provinciaux vont remplacer les petits ensembles d'un territoire fragmenté et les dynasties les plus faibles sont définitivement éliminées. De ce jeu des trônes, Elias en profite pour tirer une définition de ce qu'il va appeler l'interdépendance. Comme au jeu d'échec, toute action accomplie dans une relative indépendance représente un coup sur l'échiquier social qui déclenche infailliblement un contre-coup d'un autre individu. Sur l'échiquier social, il s'agit en réalité de beaucoup de contre-coups exécutés par beaucoup d'individus, limitant la liberté d'action du premier joueur. Ainsi, ce qui est avant tout une compétition entre seigneurs pour le pouvoir va se transformer en un affrontement social généralisé impliquant non seulement les nobles mais aussi les autres classes sociales qui ne sont plus simplement de la chair à taxer mais une ressource qu'il convient de traiter avec une certaine rationalité, pas la gâcher. Pour administrer ces terres et maintenir un certain équilibre, le système féodal prévoit que le seigneur doit les confier comme siège héréditaire à l'un de ses lieutenants ou vassaux. Le génie des Capétiens est de ne pas s'appuyer seulement sur la noblesse. Le roi nomme des fonctionnaires dans la classe bourgeoise émergente dans les villes. Ainsi, le roi peut-il nommer des fonctionnaires révocables qui n'ont tout simplement pas la même mentalité égoïste et concurrentielle que ces vassaux et qui sont plus susceptibles d'être loyaux. Le progrès technique ainsi que la constitution de ces larges espaces pacifiés va contribuer et conduire à une division poussée des fonctions sociales. En gros, des métiers et des spécialités vont apparaître pour prendre en charge les fonctions collectives. Collecteurs d'impôts, scribes, industries, constructions et travaux publics par exemple. On voit aussi un allongement des chaînes de dépendance, c'est-à-dire qu'entre le roi et ses sujets vont se créer un plus grand nombre de niveaux intermédiaires. Du magistrat local au souverain, le pouvoir est d'autant mieux accepté qu'il se trouve éloigné des sujets. La monopolisation de la violence par l'État est en cours de constitution à laquelle s'ajoute l'augmentation de cette interdépendance entre individus. Cela induit un accroissement du contrôle social sur chaque individu. Dit autrement, il devient nécessaire pour chaque individu d'anticiper les causes et les conséquences de ses actes pour atteindre un résultat final. En effet, s'il ne prend pas garde, il va rapidement lui tomber dessus soit la réprobation sociale, soit la violence du pouvoir central. Cette nécessité va être progressivement intériorisée et permettre un autocontrôle des individus. Relais du contrôle de la société. En gros, vous veillez vous-même à respecter les règles du jeu pour ne pas subir une punition. Et vous veillez également à ce que votre voisin ou ceux que vous fréquentez au quotidien les respectent également. Par exemple, les fonctionnaires du roi ont tendance à être moins corrompus s'ils savent que prendre des pots de vin va faire l'objet d'une réprobation générale et qu'ils risquent à la fin de perdre leur poste. On voit donc se développer des attitudes de jeu plus pacifiées, un contrôle des mœurs et des règles du jeu moins fondées sur la violence que sur l'obtention des faveurs du pouvoir central. On va donc parler d'un processus de civilisation qui va agir sur les individus et modifier durablement leurs comportements. Il s'agit d'un processus sur plusieurs siècles qui va consister pour les individus à maîtriser leurs instincts, à apprivoiser leurs désirs et à domestiquer les pulsions humaines les plus profondes. Les interdépendances entre individus, les alliances nécessaires entre groupes sociaux et la maîtrise du groupe le plus violent, l'aristocratie, nécessitent la mise en place de règles d'autocontrôle par les individus. A titre d'exemple, on peut prendre l'interdiction des duels entre les nobles, duels qui autrefois avaient une fonction judiciaire qui était sacrée. De même, on voit se développer les règles de l'hospitalité, la maîtrise de soi, le fait de bien se tenir à table, des cérémonies, des rituels du quotidien qui font partie à part entière de ce processus. De quel côté on va mettre sa fourchette, son couteau, on va manger avec des couverts, plus avec les doigts. Voilà le processus de civilisation. Pour les nobles et les courtisans, cela revient à intérioriser de plus en plus leurs émotions, à les refouler ou à se comporter avec un certain raffinement pour se distinguer vis-à-vis du vulgaire. L'organisation sociale des cours royales a joué un rôle important dans le développement de ce processus, dans cette lente évolution, en se diffusant à l'ensemble de la société, essentiellement d'abord par imitation. On va voir que notamment les classes bourgeoises vont se mettre à imiter les nobles, et petit à petit, les classes populaires vont elles-mêmes se mettre à imiter les classes bourgeoises. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et éclairé sur le développement de l'histoire de l'État, sur le développement de la société moderne. Je vous retrouve la semaine prochaine avec l'Alexiad. En attendant, à très bientôt sur Respublica Universalis. N'oubliez pas de commenter et de vous abonner. Merci ! Sous-titrage ST' 501